Donc nous allons faire un défi mathématique. Ce défi s'appelle le domino des 4. Et demain nous ferons le même défi mais avec des dominos de 6. Ça sera exactement sur le même procédé, je ne referai pas une vidéo. Donc quel est le principe ? Vous avez donc découpé normalement des points de constellation en gris et puis également en blanc. Donc ça va de 0, 1, 2, 3, 4 en gris et 0, 1, 2, 3, 4 en blanc. Vous avez également des dominos classiques avec une partie grise, une partie blanche et une feuille pour les réponses. Sur ce petit domino, je vais devoir placer des constellations grises et des constellations blanches. Et il va falloir me faire en fait des dominos où en tout, sur les deux parties, j'ai 4 points. Alors je ne vais pas forcément vous donner toutes les solutions, je vais vous en donner par exemple une. Par exemple, je prends ici le 1. Je veux que ça fasse un domino de 4. Si je mets de l'autre côté en blanc 4 points, est-ce que en tout, si je compte tous les points, est-ce que j'en ai 4 ? Non, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ce domino est donc faux. Donc si vous, vous faites un domino comme ceci, qui est collé, et que vous le montrez à papa et maman, papa et maman, ils doivent vous dire non, celui-ci on ne le colle pas, il est faux. Et on le mettra à la poubelle. Alors j'essaye d'en faire un autre. Je reprends donc un domino. Et cette fois-ci, je vais dire, bon ben, je reprends mon 1 en constellation gris. Et il faut que je cherche qu'est-ce qu'il me manque pour que ça fasse 4. Je peux mettre par exemple mes 4 doigts en disant, ben là, j'ai mis un point. C'est celui-ci. Combien il m'en reste de l'autre côté pour que ça fasse 4 ? Il m'en reste 3. Donc je prends mes 3 points et je colle. Ce que vous auriez dû faire d'ailleurs avec l'autre domino. Une fois que vous avez fait plusieurs dominos, vous les placez sans les coller sur la fiche. Et une fois que vous êtes certain, mais certain, de n'avoir oublié aucun domino, à ce moment-là, vous pouvez demander à papa et maman de venir vérifier. Attention, ce domino-là... Ne peut pas être validé avec ce domino-là. Puisque ce sont les mêmes. D'accord ? Attention donc, les couleurs sont importantes. Même si vous les posez comme ça sur la table, le 1 gris et le 3 blanc, c'est pareil que le 3 blanc et le 1 gris. Donc il faut trouver tous les dominos possibles, de manière à ce que j'ai à chaque fois 4 points sur mon domino. Et il faut, à chaque fois, que je n'ai pas deux fois le même domino sur ma feuille. Je vous laisse réfléchir et demain, ça sera la même chose avec des dominos de 6. Une fois que vous avez terminé, papa et maman marquent combien de dominos vous avez mis sur votre feuille. Et puis, vous écrivez votre prénom ici. Voilà ! Merci. 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 Merci.